Je me suis dit, est-ce que je l'aurai ou est-ce que je ne l'aurai pas aujourd'hui ? Je ne savais pas, j'étais dans le doute le plus profond de savoir si j'allais vloguer ou pas vloguer. Bon si, je vais vloguer, voilà. Je vais vloguer, ok ? Nous sommes actuellement le jeudi, je n'ai pas ma montre. Ça ne marche pas. Nous sommes adhérenuant le jeudi premier... Ah, on est le jeudi ! Non, on est le samedi. Mais laissez ma barbe tranquille. Cédric Vaness et tout qui se coupe la barbe, je me l'ai laissé, tranquille. Nous sommes le premier, mais il est actuellement 9h13 du matin. Je suis réveillé depuis environ 7h38 d'heure. J'ai monté mon vlog, il est en cours d'envoi sur YouTube, il est rendu. Je dois encore monter la face cam pour aujourd'hui et la mettre en envoi sur YouTube et la rendre et tout ça. Ah, une pomme pourrie. J'ai mis la main dans le pot pour voir et en fait elle est toute pourrie. Je vais mettre le côté, on va mettre la poubelle celle-là. Ou dans le compost, à la limite. Oui, donc nous sommes actuellement le samedi 1er mai. C'est fériau aujourd'hui. Voilà. Au programme aujourd'hui, on est invité à manger chez les parents de Laura qui habitent à quelques kilomètres de là. Du coup, à midi, il faut aussi ranger le linge. Pour ceux qui suivent les vlogs, il y a du linge à ranger. Voilà, je ne vais pas te mentir. Il y a l'ancien frigo à totalement nettoyer, clean, machin et tout, tout faire propre, le nettoyer complètement. Pour le mettre en vente ou je ne sais pas, on verra. Je pense qu'on va le mettre sur le bon coin ou quelque chose comme ça. Il dit, on préfère sans la barbe, ça te rajeunirait. Je m'en fous, je n'ai pas envie d'être plus jeune, moi. Qu'est-ce qu'ils ont avec ma barbe aujourd'hui, là ? Bref, oui, donc il faut nettoyer le frigo, le mettre en vente, etc. Ah, il me faut un fuck en plus. Voilà, donc il faut nettoyer le frigo, le mettre en vente et tout ça. Je vais aussi m'avancer sur le tournage des facecams pour la semaine prochaine, mais ça va, je n'ai pas... La dernière fois, en fait, j'avais tourné genre 7 facecams d'avance. Parce que les enfants étaient là, mais il y avait vacances, donc il n'y avait pas école. Donc j'avais dû me préparer à l'avance et tout. Mais là, la semaine prochaine, ils ont école quand même, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc finalement, bon, ça va, je n'ai pas besoin de préparer à l'avance ou quoi que ce soit. Je vais en préparer quelques-unes, genre lundi, mardi, mercredi, je pense, 3 petites facecams. Et puis après, pour les jours suivants, je les tournerai du coup le jeudi ou un truc comme ça. Voilà, je ne suis pas à non plus là courir et tout. Il faudrait qu'il y en ait 3 de prêtes pour le mercredi, le samedi et le dimanche. En gros, quand je calcule ça comme ça. Donc voilà, il faut que je prépare ces petites facecams. Là, je viens de m'habiller, j'ai pris ma douche hier soir, donc c'est bon, je viens de m'habiller. Je me suis brossé un petit peu les cheveux, je me suis brossé un petit peu la Sainte-Beubar, n'est-ce pas ? Régaliser de nouveau sur les côtés de tout ça. Aujourd'hui, c'est un jour férié. C'est l'anniversaire du petit Aurélie. 4 ans, eh ben, j'aime les barbes courtes, moi. Mais vous avez quoi avec moi au jeu ? Hashtag tristesse. Bref, c'est une semaine qui se termine, une bonne semaine avec plein de choses qui ont avancé et tout, ça fait vraiment plaisir et tout. Les chéris qui sont en train de se balader dans le jardin et tout. Et puis, ouais. Ah ben, j'ai plus de batterie dans la caméra. Ben voilà, c'est super, parfait. J'ai plus de batterie dans la caméra. Normalement, je vais en savoir un live aujourd'hui à 13h30. Mais je vais probablement le décaler à ce soir parce que du coup, c'était pas prévu qu'on soit invité chez Barole d'Oras. Enfin, quand j'ai fait le planning des lives, on n'avait pas encore été invité. En gros, voilà. Et du coup, quand elle m'a dit, on ne me partant aux avis, j'ai dit oui, pas de souci. Mais du coup, j'avais déjà fait le planning des lives, donc je pense que je décalerai le live à ce soir. Voilà, tranquille. Et qu'est-ce qu'il me dit encore sur ma barbe ? Ben, ta barbe, lol. Coupage de barbe. Ils sont méchants avec ma barbe. Franchement, c'est des vilaines personnes. Ils ne peuvent pas parler de ma barbe gentiment. Non, ben non, il faut qu'ils en parlent méchamment, quoi. Bon, je vais me prendre un petit PIMSECO+. Parce que j'ai un petit peu mal au ventre, là, de faim. Et en attendant qu'on mange tout à l'heure, surtout qu'on mange vers midi, 13h, je crois, c'est différent. Hum, c'est une bonne personne. Je vais retourner à ce PC. J'ai affaire à la miniature de la vidéo. Le texte et tout ça. Et je vais monter la FISCAM pour aujourd'hui, qui est le replay du live steak tartare. Et après, j'enverrai aussi sur YouTube pour qu'elle soit en ligne. Voilà. Salut mon pot ! Bon, mes amis, il est actuellement 10h14. J'ai changé la sainte batterie. Et là, du coup, euh... Alors, j'ai changé la batterie de la caméra. Ensuite, j'ai monté le replay du live cuisine. On a fait un steak tartare. Ce live cuisine est rendu, il est en cours d'envoi sur YouTube. J'ai mis en ligne mon vlog aussi. J'ai répondu à 2-3 mails aussi. Là, je suis en train de faire de la compta. Et je regarde en même temps un reportage sur la guerre de sécession, etc. Oui, c'était un sujet qui m'intéressait. Ce matin, je me suis levé. Je me suis dit, il faut que je me renseigne sur la guerre de sécession. Bon, c'est un rapport avec Modern Family. Parce qu'ils en parlaient dans un épisode et tout ça. Et je me suis dit, je ne connais pas assez de détails sur cet événement historique des Etats-Unis et tout. Donc, du coup, je regarde un reportage là-dessus. Là, il est 10h15. Donc, on ne part pas tout de suite. De toute façon, il y a encore le temps de bosser un petit peu. Il faut aussi que je répare la commode des garçons. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je n'ai aucune idée. Ils ont pété les tiroirs. Ça fait deux fois que je les répare. Alors, quand je les ai achetés, ils avaient dit sur Internet qu'elle était assez fragile. Oui, je confirme qu'elle est fragile. Et du coup, je ne sais pas du tout comment je vais réparer. Je vais voir. J'aviserai. Là, je vais remettre mon t-shirt. Je vais remettre Alf, du coup. Parce qu'ailleurs, Laurent m'a dû te l'enlever pour le rendez-vous qu'on avait. C'était un rendez-vous important et tout. Il ne voulait pas que je mette mon t-shirt Alf. Il m'a dit, s'il te plaît, mais autre chose. Donc là, je vais remettre le t-shirt. Parce que le t-shirt que j'ai mis à partir d'hier après-midi, alors des fois, je garde mes t-shirts de jour et ça peut arriver car je ne pue pas. Ok ? Je ne suis pas sale, comme les gens penseraient à cause de mon surpoids. Mais du coup, en fait, celui d'hier, j'ai beaucoup fait de câlin à Kéké Watt. Et elle m'a laissé plein de poils sur les bras et tout ça. Et ça part pas. Donc je l'ai mis au sale et puis voilà. La somme de jeu s'en va. Ok. Ouais, les tulipes sont mortes et vous m'avez dit que ça fleurissait une dizaine de jours dans l'année. Alors tu vois, autant j'aime bien la nature et tout ça. Je suis content de ce qu'on fait avec nos petites fleurs, mais je ne comprends pas le but de mettre des fleurs qui durent dix jours. C'est comme là où j'habitais avant à Châtel. Donc la maison de maître. Il y avait un cerisier japonais. Le truc a fleuri trois jours. Il était beau, il a fleuri trois jours. Et au bout de trois jours, plus rien. Et les gens m'ont dit, bah oui, c'est normal, ça fleurit que quelques jours dans l'année. Mais quel intérêt de mettre des trucs qui fleurissent quelques jours dans l'année ? Moi, c'est un truc que je ne saisis pas, tu vois. Autant, voilà, j'aime bien la nature. Je trouve ça intéressant d'avoir des beaux jardins et tout. Mais j'ai un petit peu de mal à saisir pourquoi on met des fleurs qui fleurissent trois jours dans l'année. Et puis basta. Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Après, chacun son truc. Je ne critique pas ceux qui font ça. Je ne juge pas. Mais voilà. C'est que je te dise ce qu'on aimerait faire avec l'extérieur si la maison était à nous. Regarde. On aimerait virer la véranda, mettre une pergola, enlever la véranda et avoir une terrasse en dessous de la pergola. Et toute l'herbe et tout l'étendre, en fait, tout là, là où il y a du béton, etc. Et ici, en fait, déjà virer cette citerne de merde. La première chose à faire, c'est virer la citerne et mettre un autre système de chauffage, de toute façon. Et de faire un terrain plus nivelé comme ça. Alors oui, il y aura un dénivelé obligatoire, mais un terrain qui descendrait juste plus naturellement ou moins abruptement, tu vois. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais ça serait rigolo. Bon, je vais continuer de travailler. Il me reste encore une petite demi-heure d'envoi pour la vidéo sur YouTube. Du coup, le live, le replay du live et tout. Il reste 30 minutes. Comme c'est une fois que ça sera envoyé, je pourrais mettre en ligne. Et les vidéos seront en ligne pour aujourd'hui, voilà. Il faudra que je fasse une vidéo pour demain aussi. Mais j'ai le temps, ça va, je suis bien. Et on est 1er mai aujourd'hui, il y a tout qui est fermé. Eh oui, eh oui. Bon, les amis, il est actuellement 11h, pardon. Je n'ai pas encore fini mon reportage sur la guerre de sécession. Enfin, j'en ai regardé un, mais un très rapide. Et là, je suis en train de regarder un beaucoup plus long, un plus en détail, etc. Sur la guerre de sécession et tout. Et il faudra que je regarde aussi un autre reportage. Après, je me suis dit, ah oui, sur les télégrammes. Comment fonctionne le télégramme, en fait ? Parce que c'est toujours un truc qui m'a, tu vois, tu regardais dans Dr. Kuhn, femme médecin. À chaque fois, Horace, il envoyait des télégrammes et tout. Et tu disais, mais comment ça marche, le morse et tout ? Et j'ai besoin de savoir. Donc, je regarderai un reportage là-dessus après. Mais là, d'autre façon, dans tous les cas, j'ai préparé le jeu pour ce soir. Parce que ce soir, c'est un live où on va jouer à Minecraft. Oui ! On va faire un Minecraft ensemble. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront là. Mais j'ai envie de faire un petit Minecraft avec vous. Ça change un peu, c'est un peu frais et tout ça. Mais en mode survie. On va essayer de survivre dans Minecraft. Et du coup, là, j'ai préparé le jeu. Je l'ai mis à jour et tout ça. C'est prêt pour ce soir. Je vais vous faire une petite story justement pour vous dire que ce sera ce soir et pas à 13h30. Et là, je vais descendre pour nettoyer le frigo. Je vais prendre les produits et tout ça. Et je vais nettoyer complètement l'ancien frigo pour pouvoir le faire clean. Et puis pouvoir le prendre en photo et puis mettre en vente et tout ça. Voilà. Donc, je vais descendre faire ça. C'est parti pour moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501